... Environ 50 avocats ont participé à ce séminaire de formation axé sur les notions des bases du statut des Roms. L'initiative a été appuyée par le Bureau de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo. L'enjeu pour les organisateurs, notamment le carrefour des avocats congolais et l'unité de sensibilisation de la Cour pénale internationale et d'outiller les juristes afin de mieux comprendre le statut des Roms qui demeure jusqu'à ce jour l'un des traités internationaux les plus affinés ou achevés car selon la Convention, elle est assortie d'un cycle repressif complet pour la sauvegarde de la paix de l'humanité. Du fonctionnement de la Cour pénale internationale aux aspects et caractéristiques fondamentaux de l'instance judiciaire internationale, les experts de la Cour pénale internationale ont insisté sur l'indépendance de la Cour et l'engagement de tous les États signataires du statut des Roms. Entrée en vigueur le 1er juillet 2002, article 126. Vous lisez l'article 126, on va y revenir dans les aspects fondamentaux. Vous allez voir que l'article 126 a deux alinéas qui déterminent deux types d'entrées en vigueur. Vous avez le 1er alinéa qui est relatif à l'entrée en vigueur universelle du statut de Rome qui exigeait que nous puissions avoir 60 ratifications et le statut de Rome entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant, le 60e jour après les dépôts de ce centre instrument de ratification et donc le statut entre en vigueur. Mais maintenant pour les États qui ratifient après l'entrée en vigueur du statut de Rome, le mécanisme d'entrée en vigueur est différent. Et ça, c'est l'alinéa 2 de la type 126 qui le règle. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des 20 ans du statut des Roms, 20 ans des commémorations d'un texte régulateur qui garantit l'indépendance et une justice équitable. Les interventions d'éminents professeurs et avocats ont été nourries par des débats et échanges pertinents. Les participants qui sont venus des différents barreaux de la République démocratique du Congo ont été conviés à approfondir leur connaissance des traités internationaux afin de combler certaines lacunes et s'inspirer du travail de leurs confrères qui prestent déjà au niveau de la Cour pénale internationale. Le professeur Raphaël Nyabirungou Mwenesonga a insisté sur les sensibilités du droit international pénal et du droit pénal international. L'interpellation de certains dirigeants africains à la Cour pénale internationale est l'un des sujets aussi abordés lors des échanges avec les participants. Je pense qu'il y a une difficulté peut-être pour les états de pouvoir intérioriser cette coopération au regard des intérêts de chaque état. Je vous donne un exemple pour le cas du président Belchir. Quand le président Belchir se retrouve en Afrique du Sud, il y a un mandat qui est lancé contre le président Belchir par la Cour pénale internationale, mais l'Afrique du Sud organise le départ de Belchir pour ne pas avoir à le transférer auprès de la Cour pénale internationale. Alors, on ressent bien que l'intérêt de l'Afrique du Sud, de cet état qui est membre de la Cour pénale internationale, n'est pas son intérêt et plus de pouvoir éviter le conflit avec le Soudan, plutôt que de pouvoir privilégier cette coopération avec la Cour pénale internationale. La vérité est que la Cour pénale internationale n'a pas une police qui lui soit propre. Elle compte sur la police des états, donc sur la coopération des états. Les chefs d'états qui sont frappés par un mandat de justice sont toujours exposés à une possibilité d'être arrêtés du moment que l'état, sur le territoire duquel il se trouve, est prêt à coopérer. Vous vous souvenez vous-même que Belchir avait quitté l'Afrique du Sud à un moment donné comme un fugitif. Ce n'est pas un sort qu'on souhaite à un chef d'état. Donc, il aurait pu, il a pu être arrêté en Afrique du Sud, n'eût été d'autres considérations par les autorités sud-africaines. Donc, les principes existent et les possibilités aussi. La formation n'est jamais suffisante. Elle est toujours nécessaire. Elle est permanente. Elle est continue. Donc, si on disait que celle d'aujourd'hui est suffisante, ce serait une erreur. L'objectif du séminaire de formation est de renforcer les capacités des avocats afin d'avoir des bases solides pour s'inscrire sur la liste de conseils à la Cour pénale internationale. Hier, j'ai parlé de la procédure devant la Cour pénale internationale. J'ai dit que c'était un jumelage entre les différents systèmes juridiques internationaux, dont le système anglo-saxon et le système urbano-gémanique principalement. Donc, les avocats doivent s'intégrer dans ce système-là. Ils doivent connaître comment ça se passe, quelle est la procédure applicable dans le système anglo-saxon et dans d'autres systèmes. Donc, c'est très important. C'est une promotion en soi pour les avocats eux-mêmes, mais aussi pour leur carrière, ceux qui veulent aller loin. C'est un avantage sérieux pour le pays d'avoir ses fils à ce niveau le plus élevé. Si pas pour la défense des suspects prévenus congolais, on peut assurer la défense des intérêts des suspects prévenus de l'autre pays. C'est une joie en soi. Les efforts de la République démocratique du Congo sur la prise en charge du contentieux des crimes de droits pénales internationaux ont été reconnus par avocats sans frontières au regard du statut de Rome. L'ONG Avocats sans frontières espère un engagement ferme de la République démocratique du Congo sur le statut de Rome. La repression des crimes, les atteintes et la protection de l'ordre public international, les crimes contre la paix de l'humanité et les génocides, autant des sujets abordés par les intervenants. Des thèmes qui ont alimenté les débats. Nous avons appris comment saisir la CPI. Également, on a appris les différents éléments. Les actes juridiques qui constituent vraiment la coupe pénale internationale. Également, le mode de dépensement des preuves qu'on a eu à prendre aujourd'hui au niveau de ces séminaires. Nous souhaitons que ces genres de séminaires puissent se répéter de temps en temps pour la mise à niveau des avocats qui sont aspirés à défendre devant la CPI. L'avocat a une formation d'abord sur le plan interne, sur la procédure pénale. Et voilà, cette fois-ci, nous avons maintenant une formation sur la procédure au niveau international quand ça concerne la cour pénale internationale. C'est cette grande différenciation que je voulais donner à ce stade. J'ai aimé les différentes interventions de nos intervenants. Entre autres, le professeur Nia Birongo, qui a été tellement excellent dans son intervention. Sincèrement, j'ai aimé. Nous savions en son temps que les victimes, peut-être que les victimes ne pouvaient pas être parties au procès. Mais à ces jours, nous avions appris que les victimes sont également parties au procès à la CPI. Pendant deux jours, les avocats ont été formés sur la procédure en vue de postuler et obtenir l'inscription sur la liste de conseils à la Cour pénale internationale, notamment. La détermination de chacun d'entre eux a été saluée. Maître Matard, j'ai reçu. Je voudrais insister sur le fait que c'est la première activité dans le cadre de lancement des activités pour célébrer les 20 ans du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Je le rappelle encore, 20 ans que ce statut va totaliser le 17 juillet 2018, adopté le 17 juillet 1998. Le 17 juillet 2018, le statut de Rome va totaliser 20 ans. Le bureau de représentation de la Cour pénale internationale compte organiser beaucoup d'activités pour célébrer ces 20 ans. Ce séminaire de deux jours est la première activité qui va dans ce sens. On aura des activités à Kinshasa, des activités en Itourie où nous avons également un bureau et des activités également au siège de la Cour pénale internationale et partout dans le monde où il y a des institutions, des organisations qui se sont levées et qui vont organiser également des activités pour célébrer ces 20 ans. Donc au nom de Madame Fabienne Chassagneux, chef de bureau de représentation de la Cour pénale internationale, je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous une très bonne expérience, suite d'expérience, parce que ce n'est qu'un début, c'était des notions basiques de base sur le statut de Rome, mais chacun devra développer ses connaissances, développer la théorie et pourquoi pas même la pratique, en s'inscrivant déjà sur la liste de conseils, c'est ouvert. J'aimerais donc vous encourager à approfondir les connaissances sur la Cour pénale internationale et surtout vous encourager à continuer à soutenir la Cour pénale internationale. Selon les experts, la République démocratique du Congo, pays signataire du statut des Roms, a encore beaucoup de progrès à réaliser pour combler les fossés entre l'application des dispositions du statut des Roms dans certaines de ses décisions et les contradictions des quelques articles de son système judiciaire militaire et civil. Les rideaux du séminaire de formation se sont baissés sur une note d'espoir du côté des participants. Ils se sont tous convenus sur la nécessité de multiplier de tels échanges en vue de la professionnalisation de tous les avocats de la structure, le carrefour congolais.